Salut à tous c'est Vectron Libre et là on va faire un petit road trip avec les enfants on est chargé à 98% à noter que les dix derniers pour cent se charge beaucoup plus vite que sur l'AS à domicile puisque sur l'AS à partir de 90% on passait à 3 kilowatts et là 98% j'étais toujours à 5 kilowatts au niveau de la charge ça a vraiment chargé tu étais même à 6 kilowatts ouais ouais entre 5 et 6 sachant que moi chez moi je suis en bout de ligne au niveau de l'EDF et du coup je suis pas toujours à 220 volts des fois je suis à 208 volts 205 volts voilà donc on vient de passer sans lisse il nous reste 86% d'autonomie on est même presque à creille qu'elle consomme vraiment que dalle on est à 14,7 kilowatts heure au centre sans se priver on roule à 110 110 à 110 et ouais elle consomme vraiment rien je me demande à combien je vais arriver en normandie par rapport à d'habitude et puis oui ce que je voulais dire aussi c'est au niveau des crêtes des routes qui sont comme ça là ouais elle réagit beaucoup mieux parce que là on vient de passer une crête et la model s avait tendance à faire un écart comme ça gauche droite mais c'est parce que là tu as plus de caméras non voilà et celle là elle ne fait pas quoi elle gère beaucoup mieux ouais mais il y a combien de caméras dans la model 3 c'est huit voilà il y en a huit ouais c'est ça il y en a trois ici trois caméras sur les côtés aussi sur les ailes il y en a deux et derrière deux sur les montants et une derrière ouais c'est ça ça fait huit caméras alors après c'est pas les caméras qui font que l'autopilote marche mieux je pense que c'est le calculateur déjà ouais le calculateur d'autopilote et le radar qui doit être mieux d'être plus qualitatif d'accord après au niveau des bruits bruit de roulement bruit de bruit d'air tout ça elle est peut-être un tout petit peu plus bruyante que la s mais c'est tellement imperceptible que moi je vois pas de différence moi ça c'est pas notable ouais on entend un tout petit peu plus les bruits de roulement de pneus un tout petit peu ouais peut-être ouvert cette fermée un petit peu mais c'est vraiment ça dépend du revêtement ça dépend voilà c'est de la vitesse mais la voiture est tellement silencieuse que le moindre bruit tu vas l'entendre c'est logique mais c'est pas du tout gênant ni quoi que ce soit c'est pas significatif quoi non c'est pas significatif alors qu'on va faire une expérience on est un autopilote et avec la mode ls cet endroit là bas là l'autopilote c'est n'importe quoi on va voir ce qu'elle fait voir la différence là bas en fait il ya une espèce de virage avec une crête tu vois et avec la mode ls en fait je me retrouvais complètement à gauche là je vais me préparer à intervenir mais je vais l'a laissé faire alors s'il y a une vraie différence voilà ici c'est super dangereux incroyable ouais bah là c'est incroyable non vraiment je suis bluffé parce que ce virage là c'est vraiment un virage un virage test parce que c'est un virage avec une crête même là on a encore une belle crête là pareil la s c'est un zigzag et là incroyable c'est fluide ça bouge pas c'est tu sens même pas connaître la différence est gigantesque c'est il ya un fossé entre les deux voitures niveau technologie normal il ya quatre ans de différence il ya 40 fois plus puissant le calculateur c'est pareil on a un virage un peu tordu tu vois celui là il est bon mais celui d'après c'est un virage en dévers avec une crête tu vois tu vois plus la route derrière tu vois l'autopilote arrive à anticiper et à voir parfaitement là normalement et ça n'importe quoi c'est fou et j'ai recréé normal elle gère mais alors c'est incroyable c'est comme si c'était tout simple pour elle quoi c'est incroyable franchement c'est l'évolution de l'autopilote et j'ai que l'autopilote de base j'ai pas le full safe driving ouais incroyable pour ceux qui se posent la question est ce qu'on doit prendre le fsd à 6000 euros machin pour plus tard ce sera utile mais en l'état actuel des choses ça ça suffit mais largement largement on peut pas faire mémuse avec le téléphone à faire le sommet ok on n'a pas de stationnement automatique on a ça quoi déjà incroyable incroyable gratuit c'est compris dans le prix de la voiture alors là par contre je pense ouais elle va comment elle va gérer comment elle va gérer ici il ya des voitures stationnées qu'est-ce qu'elle va faire regarde 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 ça regarde ça c'est dingue non mais la posséder la bagnole voici arrivé en normandie on a fait 181 km il ne reste 62% il y a des séries au milieu les bannes ah ouais tiens il y a une tête qui a poussé ça alors c'est un GPS il faudra que je filme le je suis là je suis plus là que celle là tu l'as pas fait tu l'as pas fait ? bah non je l'ai pas encore fait il faudra que tu fasses ouais alors vous êtes prêts pour le décollage les enfants ? ouais ça là on va pas tarder à décoller il y a la rampe de lancement là 1,2,19 attend il y a pas encore attend il y arrive vous êtes prêts ? ouais Elodie elle est morte de rire derrière il dit t'inco 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 et voilà il y a tracé c'est bizarre hein t'inco 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 on sait qu'on est monsieur nous sommes à E et on salue le maire le maire d'E bien sûr tout à fait et voilà et on va au très port le pire c'est que c'est vrai c'est le maire d'E il nous reste 52% on s'amuse un petit peu tout à l'heure et là on fait du 11,3 kWh au 100 ah ouais là t'es une conso de tu consommes moins qu'un Twizy voilà c'est c'est une super conso nous sommes arrivés aux falaises du Trébourg tu vas pouvoir filmer la belle petite vue qu'on a sur la droite juste la petite route à droite là qu'on va prendre d'ailleurs c'est celle qu'on va subgarer donc je filme tout droit en fait non tu as filmé tu vas voir quand on va prendre la rue tu aurais une belle vue tout sympa voilà regarde sur le côté regarde superbe on voit la mer donc là normalement il y a des places je l'espère on va se garer nous repartons du Tréport on est passé une bonne journée c'était cool ouais il nous reste quoi ? 51% de batterie alors Grégory tu vas prendre le volant pour la première fois d'Electra et ben vas-y tu couperas la ZIC par contre s'il te plaît ouais on va attendre tous les deux passent et puis après on y va ouais c'est tout droit c'est ça ? toujours tout droit c'est parti c'est parti ça s'y refroid ça s'y refroid ça s'y refroid oh putain ah ouais ah je cherchais les palettes là ah pis avec ça là tu peux faire ce que tu veux c'est la note oui ça va je cherchais tu sais les palettes comme sur la Smart ah oui mais les lampes non ça j'ai le réflexe de mettre les palettes pour qu'elles fassent ça tu vois le frein là ouais mais pas besoin c'est tellement son ouais parce que là ça va faire un son tu vois pas beaucoup dans la lumière derrière écoute moi je trouve pas qu'on voie pas bien mais non mais tu vois pas beaucoup pourquoi j'ai le siège chauffant moi wow ah on va mettre sur 22 hop voilà alors tes impressions c'est agréable la conduire puisque tu as conduit la S il y a pas longtemps bah c'est plus puissant là l'accélération waouh putain ça merde c'est encore plus violent quand tes passagers c'est vraiment plus violent ouais déjà la S c'est énorme mais celle là c'est plus léger je pense qu'elle est aussi plus maniable ah oui c'est clair j'ai le volant moi je l'aime bien alors Grégory toujours content au volant de la 3 franchement ouais j'adore là ça fait un petit moment que tu conduis qu'est-ce t'en penses franchement j'adore de toute façon j'ai toujours dit j'en veux une mais bah plaisant de plus là honnêtement je l'avais déjà essayé vite fait mais là c'est quand même vraiment bien très fluide et voilà on repart donc de Normandie cette fois-ci c'est parti il nous reste 41% d'énergie on a fait quelques petits baptêmes à des gens moi j'étais pas là c'était sympa t'auras la surprise tu verras la vidéo j'imagine déjà la réaction et on verra si on s'arrête à 100 lisses ou quoi je pense qu'on n'aura pas besoin de s'y arrêter cela dit j'ai pas encore testé la supercharge sur cette voiture en moins ça vaut peut-être le coup avant de partir en vacances il faudrait que je teste quand même si tout marche bien à ce niveau là ça va fonctionner ouais donc euh on va faire peut-être un petit test quand même de supercharge à 100 lisses voilà on est sur la route du retour cette belle région on est parti pour 180 km à peu près un petit peu moins parce que là on va pas avoir la déviation on va prendre l'autre route directement on se revoit tout à l'heure au superchargeur les amis là franchement il faudra m'expliquer comment elle fait parce qu'il n'y a aucun repère et pourtant elle voit parfaitement des lignes qui n'existent pas qui n'existent pas cette autopilote est dingue c'est une dinguerie là on arrive dans une courbe comment on va gérer il y a une voiture qui arrive en face elle tourne elle voit la courbe regarde ça comment elle fait ? il n'y a même pas de ligne alors là je... il y a quelque chose que je ne comprends pas non plus je ne explique pas là parce que là elle ne peut pas se repérer c'est pas possible je ne sais pas comment elle fait c'est complètement dingue regarde ça c'est ouf ! je ne comprends même pas comment elle fait là ça y est elle va avoir des lignes c'est bon mais depuis tout à l'heure elle les voit là il y en a mais c'est dingue mais depuis tout à l'heure il n'y avait rien et elle les attendait comment elle pouvait voir quelque chose qui n'existe pas c'est dingue nous sommes à l'approche du superchargeur de sans lisse tout à fait il nous reste 16% c'est à dire que là en fait on n'est même pas obligé de s'y arrêter mais on va quand même s'arrêter pour faire un petit test de la supercharge voilà on ne va pas charger longtemps on va prendre juste quelques pourcents histoire de voir déjà à quelle vitesse elle recharge et puis voilà et puis voir un petit peu si tout va bien de ce côté là parce que je n'ai jamais encore fait de supercharge sur cette voiture voilà on est arrivé dans combien de temps dans 5 minutes ? dans 5 minutes on y est presque il reste quoi 2-3 kilomètres c'est ça et on a déjà fait quasiment 400 kilomètres et là on a fait 400 kilomètres on a passé la barre des 400 en live si tu filmes je te laisse filmer parce que moi à un moment donné il va falloir que je reprenne le volant attention ça va passer en direct allez encore 200 mètres on peut voir qu'on a fait 400 kilomètres avec 59 kilowatts kilowatts c'est exceptionnel il y a 400 c'est bon 400 bornes et on a bouffé on a bouffé 82% de batterie puisqu'on n'était pas à 100% on était à 98 oui c'est vrai on n'était même pas à 100% avec 82% de batterie on fait 400 bornes c'est énorme oui on va le faire il y aura beaucoup de contenu sur cette fameuse électra c'est évident on ne l'a pas acheté pour la laisser au garage quoi non ce qu'il nous fait ce camion en fait il prend le bon chemin c'est moi qui coupe ah d'accord je me disais tu me diras c'est mieux de faire comme tu fais parce que là passer par là c'est chiant c'est pour ça que je coupe à chaque fois il n'y a personne au superchargeur j'ai l'impression si si là bas il y a une blanche il y en a une seule c'est quoi c'est une Model S ça ? c'est une Model S on reconnait tout de suite les gens non mais même je me disais les poignées je les ai vues c'est une Model S ancienne face avant voilà donc on va se brancher et on va voir comment ça se passe t'es arrivé avec 15% c'est fou c'est fou avec l'autre je serais même pas rigué t'aurais du te charger au PMM ou à Blangy ouais du coup évidemment là c'est pas le même truc c'est le combo voilà qu'on prend il y a quand même le petit bouton d'ouverture de la trappe qui fonctionne tout à fait on branche c'est vrai qu'on n'a jamais utilisé cela du coup non c'est la première fois donc là il faut que ce soit vert ça va passer au vert on va faire la communication avec le véhicule tout à fait il est méditant mais bon il faut que ça communique c'est la première fois en plus ça y est c'est vert regarde voilà tu peux venir voir si tu veux parfait ça monte voilà on est à 738 km heure 740 même 112 110 kilowatts c'est énorme et ça nous indiquerait une heure de charge pour avoir le plein là parce que tu es réglé sur 100% ah oui je suis réglé sur 100 là vous voyez d'ailleurs je vais régler la limite et oui voilà terminé et 40 minutes pour avoir 90 sérieusement mais c'est incroyable 40 minutes tu vois le truc au passé excellent incroyable tu as déjà récupéré 22 kilowatts ouais ça va à une vitesse de toute façon on va s'arrêter plus de charger là autant que je charge chez moi maintenant écoute pour une demi-heure franchement c'est pas la question c'est que c'est moins cher à la maison ah bah oui bah oui c'est vrai là c'était vraiment pour tester voilà bah allez on est parti 750 ouais ouais c'est de la folie incroyable incroyable non seulement elle a plus d'autonomie mais elle a moins longtemps à charger voilà regarde c'est écrit là alors c'est écrit où ? alors là c'est écrit 0 ah oui 20h24 20h24 donc on a chargé de 20h24 à 20h36 là on a arrêté à 36 voilà donc on a chargé 12 minutes c'est ça 12 minutes on est passé de 15 à 47% en 12 minutes what the fuck non mais là c'est what the fuck et soit disant c'est l'onde rechargée on a eu seulement le temps d'aller pisser mais c'est un truc de ouf alors on vient de voir que ça s'est passé en éclairage de nuit et franchement la tablette en noir comme ça c'est carrément magnifique on lève la caméra pour voir oh la classe à Dallas ah ouais mais c'est trop beau oh lélé hein coulure de carbone ah non mais là c'est classe oh j'adore en noir comme ça si t'aimes bien tu peux mettre pareil sur ton windows 10 maintenant avec la nouvelle mise à jour tu peux mettre tout en noir c'est d'ailleurs ce que je vais faire ah c'est top regarde ça je kiffe pardon on a fait 41km il me reste encore 38% et tu fais du 158 à peu près en moyenne est-ce que c'était que la route à 110 ? je me suis pas privé ce qui est quand même pas forcément énorme non non pour un Tesla mais ton Waze là tu peux pas le foutre en night mode aussi ? si si normalement on peut mais elle a même évité les plots de chantier incroyable magnifique c'est là hop plus de repère et c'est comme si de rien n'était regarde là y a rien là tiens là y a encore des plots là alors là comment elle va faire parce qu'il y a un virage alors là y a rien là j'y crois pas elle peut le pas c'est pas possible elle va pas le prendre c'est pas possible bah putain mais putain mais c'est choqué choqué mais pas déçu ah non je comprends pas là voilà comment m'explique je comprends pas je comprends pas non plus ah non mais là 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 ça y est c'est le le petit coucher de soleil là-bas derrière super beau bah du coup c'est sur ce magnifique coucher de soleil qu'on va se laisser sur cette vidéo on est presque arrivé à la maison franchement c'est trop beau ok alors là il y a la tablette en noir et tout enfin c'est magnifique donc tu disais monsieur électron libre et bah oui je disais que c'est là dessus qu'on va se laisser qu'est-ce qu'on dit à la fin de la vidéo ? j'observe comment elle gère comment elle gère ça et euh voilà donc bah merci en tout cas à tous et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos n'oubliez pas le like et de vous abonner à sa page Facebook de vous abonner à ma page Facebook et d'utiliser mon code de parrainage si vous voulez acheter une Tesla bien évidemment qui se trouve dans la description allez salut à tous salut 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 salut